Bonjour à tous, aujourd'hui dans les interviews du Master d'ESMA, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Noël qui est la marraine de promotion du Master d'ESMA pour l'année 2014. Elle est la directrice achat groupe de Covea et pour vous, nous lui avons posé quelques questions. Pouvez-vous nous décrire votre mission et votre entreprise ? Covea c'est quoi ? Covea c'est une gamme qui regroupe trois mutuelles que sont MAF, MMA, GMF, qui représentent 14,7 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires et plus de 10 millions de sociétaires et clients. Moi-même j'occupe la fonction de directrice des achats Covea, fonction qui a été créée en juillet 2012 et les équipes me sont maintenant hiérarchiquement attachées depuis juillet 2013. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Tout me plaît dans mon métier. Ce qui me plaît le plus c'est le challenge qui m'a été confié au sein du groupe. Puisque quand moi je suis arrivée en novembre 2010 au sein du groupe Covea, La fonction achat, particulièrement sur les achats hors prod, était extrêmement diversifiée. Tout le monde, beaucoup de directions achetaient. Il n'y avait aucun processus commun, pas de base fournisseur commune. Et l'objectif, sponsorisé très largement par notre président Thierry De Rez et par un de nos directeurs généraux, Joachim Pinheiro, a été de professionnaliser la fonction achat au sein du groupe Covea. Donc c'est un très gros challenge et ce gros challenge passe majoritairement, je pense, par créer l'adhésion, prouver la valeur ajoutée des achats, ce qui n'est pas obligatoirement perçu par tout le monde. Et toujours faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'on a toujours à apprendre les uns des autres. Pourquoi avez-vous choisi d'être marraine de promotion d'ASMA ? Pour être très honnête, ma première réaction a été « Est-ce que je vais en être capable ? » Ma deuxième réaction a été « J'adore tellement tout ce qu'on peut faire et l'échange qu'on peut en avoir les uns les autres » que « Oui, pourquoi pas ? » Et après longue discussion avec Natacha, j'ai accepté avec grand plaisir et j'ai beaucoup de joie d'être aujourd'hui parmi vous et d'être effectivement la marraine du DESMA 2014. Quels sont les défis auxquels les acheteurs devront faire face dans le futur ? Je pense qu'il y a l'évolution de la fonction achat est très très importante. Avant, on avait vraiment les achats de production, les achats hors production. Ça existe toujours très clairement, mais les modes de fonctionnement étaient extrêmement différents. Le mode projet, par exemple, au sein des achats hors production était extrêmement brillonnaire. Aujourd'hui, je pense que la différence que l'on doit avoir et que l'on doit se mettre en tête dans notre mode de fonctionnement est de travailler en mode projet. Travailler en mode projet, ça veut dire quoi ? Ça ne veut dire pas uniquement les achats de leur côté, les directions métiers de l'autre. Mais ça veut dire que dès le début d'une expression de besoin, c'est identifier les acteurs qui, tout au long du processus achat, vont pouvoir améliorer, apporter de la valeur ajoutée, pouvoir contribuer à ce que cet acte d'achat soit une réussite et un acte d'achat collaboratif. Et ça, pour moi, c'est un des défis majeurs parce que ce n'est pas dans les gènes des gens. Dans les discussions que l'on a régulièrement avec les acheteurs, on pense qu'on doit être spécialisé. On est catégorie manager. Moi, je crois de moins en moins aux catégories manager. On doit effectivement avoir des domaines d'expertise. On doit effectivement s'enrichir. Mais pour moi, l'enrichissement, il se fait dans un domaine extrêmement éclectique, extrêmement hétérogène. Et il ne faut surtout pas oublier qu'à partir du moment où on travaille en mode projet, où on travaille avec des directions métiers, c'est aussi ces directions métiers qui, elles, ont l'expertise et qui doivent justement vous l'apporter. Merci. Merci. Merci.